Pour historique qu'il soit, le resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine n'a surpris personne mercredi. D'autant que la fourchette dans laquelle fluctuent son taux directeur, de 0,25 à 0,50%, n'a été relevée que d'un quart de point. La fin de l'argent gratuit, mais pas de la politique monétaire accommodante. La décision de la Fed est avant tout symbolique. Cette action marque la fin d'une période exceptionnelle de 7 ans, au cours de laquelle le taux des fonds fédéraux a été maintenu proche de zéro pour soutenir la reprise après les pires crises financières et récessions depuis la Grande Dépression. Car c'est aux Etats-Unis que s'est jouée la genèse de la crise mondiale. Ce fut d'abord l'explosion de la bulle immobilière et la crise des subprimes en 2007, ces prêts hypothécaires toxiques que les banques américaines ont diffusés dans le monde entier. Puis vint la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008, qui fit prendre conscience aux banques du monde entier contaminées qu'elles risquaient le même sort. Le crédit s'est tari, provoquant une crise économique globale. La politique de taux zéro de la Fed et ses rachats massifs de dettes ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, le monde se prend à espérer que le pays qui l'a plongé dans la crise sera aussi celui qui l'en sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo !